Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour le traditionnel unboxing Diamantar Club et autant vous dire que celle-là, plus particulièrement par rapport aux autres, j'avais tellement hâte de la découvrir et de vous la faire découvrir puisqu'il s'agit, je l'aurais peut-être mis dans le titre pour marquer le coup en fait il s'agit de la plus grande toile que j'ai chez moi et qui est également la plus grande toile Diamantar Club que je possède actuellement voilà, alors donc ceux qui ont suivi les sorties, elle est sortie quand déjà celle-là, elle est sortie au mois de juin donc je sais qu'il y en a quelques-uns du groupe qui ont craqué également et puis qui l'ont déjà ouverte et tout puisque moi, vous savez que j'avais passé tellement de précommande que quand tout est arrivé, du coup je suis un peu en décalé pour les unboxings mais bon, c'est pas très grave puisque donc cette toile, je l'avais commandée le jour de sa sortie, le samedi à 18h pétante, le 5 juin et je l'ai reçu le 18 juin et c'est parti, on va la découvrir donc le carton n'est pas très grand, c'est une toile en diamant rond voilà, toujours dans le joli petit carton donc il n'est pas très grand mais il est très lourd c'est-à-dire que ce carton pèse littéralement un âne mort paix à son âme, ça se fait pas de dire ça mais c'est le cas donc on a le petit tool kit habituel sans la pince puisque c'est une toile en diamant voilà, donc la petite barquette transparente que j'adore des sachets zips le petit stylet les petits pains de cire en forme de coeur un multi-blesseur et le petit emboulou ça met autour du stylet tac, ensuite alors je sais déjà que je pourrais pas vous la montrer en entière mais on va essayer de se débrouiller comme on peut la voici oh là là elle a l'air énorme le sticker, je le garde pour la fin hop, je mets le carton de côté voilà alors, c'est parti j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte donc c'est une toile qui n'est pas très haute mais qui est très longue c'est un panorama en fait donc vous avez toujours la petite notice avec comment fonctionne le DP et vous avez même la traduction en français voilà si jamais c'est votre première votre première toile au moins ça vous réexplique les trucs de base on va tout sortir oh la vache on dirait pas un mais je sens que c'est un bon morceau au niveau des diamants on va les regarder après je vais déballer la toile je vous montre rapidement mais on va les re-regarder après le boudin est énorme voilà il est énorme alors c'est parti donc c'est un panorama je vais du coup je vais pas pouvoir vous montrer ni comme ça ni comme ça en un bout donc je vais la déplier au fur et à mesure allez c'est parti donc ça c'est le bord là-bas oh la la comment je vais pouvoir vous montrer ça je pourrais pas de toute façon vous la montrer en une fois qu'est-ce qu'on va mettre des diamants là-bas ouais de toute façon ça sert à rien vous la verrez pas en une fois alors on va plutôt hop je vous la déplie comme ça vous la voyez au fur et à mesure se déplier hop tac tac bon les connaisseurs je pense l'ont déjà reconnu c'est une toile de Randall Spangler je continue oh la la elle est tellement belle je continue là on voit un petit dragon et voilà je suis arrivée au bout donc c'est une toile qui s'appelle Train Train of Dreams donc le train des rêves de Randall Spangler cette toile fait 46 ça ne compte pas les bords un Diamant Dark Club les bords ne comptent pas donc elle fait littéralement 46 cm comme ça sur 1 mètre 73 173 cm de largeur voilà je vous remontre voilà c'est une frise en fait c'est une frise énorme c'est le train en entier donc là comme la plupart comme je vous le dis à chaque fois comme la plupart des toiles Diamant Dark Club pour que pour que ça soit plus agréable à faire elle pendoue littéralement des deux côtés de la table c'est n'importe quoi donc pour que ça soit plus agréable à faire on se rend moins compte de l'illustration parce que ils mettent du coup la plupart du fond des symboles en clair du coup quand vous la voyez comme ça vous vous rendez pas trop compte de ce que vous voyez si vous êtes pas à ma place et que vous avez pas le nez dessus en fait vous vous rendez pas trop compte parce que voilà les fonds sont vraiment très très pâles mais justement c'est au moment où on fait la toile qu'on la découvre réellement donc on a c'est tellement cette toile ce qui m'a plu déjà c'est le côté atypique de la taille je vous avais même dit en fait quand je vous avais filmé un unboxing précédent j'avais déjà vu que celle-ci allait sortir le samedi et je vous avais dit voilà il y a une toile qui me plaît bien et tout une Randall Spangler super grande je la prendrai pas parce qu'elle est trop grande et que je vais pas savoir où la mettre et puis ça va être quand même assez long à faire et puis c'est trop grand et puis voilà et puis toute la semaine je l'ai regardée j'ai hésité j'ai réfléchi je me suis dit allez en diamant rond ça va peut-être pas prendre si longtemps que ça elle fait que 46 46 ouais elle fait que 46 en hauteur donc au final c'est pas si haut quand même c'est sûr qu'elle est très très large bien évidemment 1m73 c'est énorme mais comme elle est pas très haute ça peut se faire petit à petit et puis comme les toiles d'ac on peut les enrouler diamant à l'extérieur pendant qu'on est en train de la faire on est pas obligé de la garder déplier quelque part j'ai réfléchi toute la semaine toute la semaine et puis à 18h je me suis dit allez je craque je la prends one life c'est parti donc ouais et puis oui ce qui m'a plu c'est que comme souvent comme les toiles de Randall enfin les illustrations de Randall Spangler c'est ces petits dragons mais c'est le nombre de détails là du coup vous ne verrez sûrement pas mais déjà sur le derrière du train c'est que des livres avec des pierres et tout enfin des trucs magnifiques là on a une petite maisonnette avec un oiseau lui je sais pas trop je crois qu'il est dans des cookies dans une locomotive enfin un wagon avec des cookies là-bas on a eu je sais pas trop on a une espèce de tasse avec des plantes là il y a aussi plein de détails sur le devant il y a un livre il y a une boîte il y a des cookies là il y a un autre dragon qui est sur deux wagons il y a plein 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 de détails là il y a la lune il y a le soleil le soleil là-bas et la lune qui est ici elle est gigantesque je vais vous montrer l'illustration ça sera sûrement plus parlant pour vous je vais juste vous dire le nombre de couleurs il y en a 57 57 couleurs au niveau des abées est-ce que j'ai noté il y a deux abées après comme j'ai quelques abées ronds si jamais j'ai envie d'en ajouter par-ci par-là je verrai j'en ajouterai peut-être je vous ai dit la taille 173 x 46 c'est-à-dire que mon chéri fait 1m76 donc la toile fait sa taille à 3 cm près c'est un truc de fou moi elle me dépasse en hauteur elle me dépasse largement je fais 1m59 donc moi on n'en parle pas et puis et puis c'est diamant ces gros 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 diamants qui sont mais le paquet est énorme il n'y en a qu'un mais il est énorme et du coup au niveau des abées donc apparemment il y a un vert pâle et un vert classique ou un jaune ah bah un jaune c'est un jaune pastel il est ici vous voyez la petite couche de brillance supplémentaire voilà là on le voit bien il est juste devant c'est cool et l'autre apparemment oui c'est un vert il est là voilà tac ici voilà ça c'est les deux abées on va regarder après un petit peu où ils sont mais la toile est tellement large que je ne sais pas si je vais pouvoir tout voir donc comme d'habitude vous avez le petit stickers donc là l'illustration elle est minuscule parce qu'il fallait qu'elle tienne dans le stickers et ouais bah là aussi du coup elle est minuscule je pense que je vous l'ajouterai au montage pour que vous puissiez avoir et encore comme c'est une frise vous ne verrez peut-être pas tous les détails parce que je ne pourrais pas vous la mettre en grand sur l'écran mais vous avez le stickers comme d'habitude avec les petites étiquettes à coller directement sur vos boîtes ça c'est juste trop trop bien voilà les 57 couleurs et vous avez du coup je vais essayer de vous la montrer quand même un petit peu comme ça mais voilà c'est bourré 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 de détails vous avez la lune vous avez des livres une cloche le soleil qui dort là il y a plein de petits je ne sais pas trop des petites lucioles une horloge une bougie ah oui c'est une bougie là-bas il y a tellement de détails tellement tellement de détails voilà et tout ça c'est un sticker vous pouvez en faire ce que vous voulez voilà on n'a pas regardé le collant mais bon je pense que c'est sensiblement comme d'habitude ouais ça colle très bien et au niveau de l'impression je vous le remonte mais c'est archi net comme toujours peu importe les couleurs peu importe voilà c'est toujours très 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 net et la toile est toute pailletée voilà comme d'habitude ouais c'était un craquage qui n'était pas j'ai craqué en fait quand j'ai vu qu'elle allait sortir j'ai craqué mais je me suis dit non sois plus forte que ça parce qu'elle est grande parce que voilà mais elle est trop belle elle est trop belle et son format un peu atypique comme ça je la vois bien en haut d'une pièce vraiment sur un petit point de mur en fait elle va être magnifique elle va être magnifique puis là je pense que c'est une toile même si elle est longue où on s'ennuie pas trop bon à part le noir ce ça là je pense que c'est du noir dans le fond à part le noir là et encore il n'y a pas tant que ça à chaque fois mais il y a tellement de détails moi les toiles où il y a plein de détails comme ça je ne m'ennuie pas parce que voilà tu as envie de vite arriver à la petite boîte une fois qu'elle est terminée tu sais que tu as un petit gâteau à côté donc c'est cool tu vois vraiment tous les petits détails s'afficher au fur et à mesure et tu as envie d'aller au détail suivant et au détail suivant et du coup d'avancer et ouais même si elle est grande je pense que ça va être un pur plaisir par contre elle va prendre une éterne idée à faire parce que même si elle n'est pas haute elle est large mais elle est trop trop belle voilà qu'est-ce que je... ah oui on va regarder un petit peu les AB donc le jaune pastel c'est le numéro 1 la DMC 129 donc ok tous les petits détails je ne sais pas si ouais si vous allez peut-être voir tous les petits détails jaune clair ici qui apparaîtront peut-être blanc pour vous pour la caméra tous les petits traits plus clairs c'est du AB de toute façon le sachet il est assez gros donc je pense qu'il va y en avoir pas mal tout ça tout ça là tout ce qui est clair les petits traits plus clairs les petits détails là tout ça hop là les traits vraiment clairs autour tout ça bon après il y en a partout je pense que voilà pareil là tous les traits plus clairs tous les détails en fait sur le tour des wagons idem là c'est une lune je crois avec des petits gâteaux donc là pareil tout ce qui est plus clair c'est du là il y en a là tout autour là c'est du jaune pastel bon je ne vous montre pas sur toute l'entièreté de la toile et l'autre c'est la DMC 134 numéro 2 et bien c'est les dragons c'est vraiment là vous voyez tout le vert est-ce que vous voyez oui tout le vert au dessus des dragons le vert vraiment là qui pète le petit trait qu'on voit bien là c'est du AB idem ici là tout le vert pétant en bas c'est du AB là on en a un petit peu dans le bouquin ici là je ne sais pas si vous voyez tout ça c'est du AB les petites feuilles ici il y a une grosse partie en AB vert là dans le wagon il y en a un petit peu là aussi bon après il y en a par ci par là je ne peux pas voir enfin je ne peux pas tout vous montrer un petit peu là dans la pierre un petit peu là dans le dragon un petit peu sur le bord tout le vert à l'intérieur c'est pas du AB mais il y en a sur le bord sur tout le bord d'ailleurs et sûrement aussi de l'autre côté ici au niveau de la tasse au niveau de la tasse il y en a un peu là un peu là un peu là au dessus en dessous ici au niveau des feuilles également tac tous les petits traits verts comme ça là c'est du AB ici là où vraiment il y a le vert pétant il y a du vert AB voilà elle est magnifique si jamais vous voulez la voir plus en détail n'hésitez pas à regarder sur le site de Diamant Air Club je pense que vous allez pouvoir voir l'illustration en plus gros comme je vous ai dit j'ai dû vous l'inclure dans la vidéo mais je ne sais pas si en largeur je ne peux pas vous la mettre assez grande pour que vous puissiez voir assez les détails je pense même si je vous l'aurai incluse mais c'est vrai qu'il vaut le coup en fait d'être regardé sur un ordi parce qu'il n'y a que là qu'on peut vraiment voir la blinde de détails sur un ordi en grand format et là vous allez pouvoir vous allez pouvoir la voir en fait dans tous ses détails mais elle est magnifique ça va être un super défi mais elle est vraiment trop 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 belle elle est trop belle et puis oui comme d'habitude je le redis enfin si je le redis à chaque fois non pas à chaque fois parce que je n'y pense pas toujours mais la toile bordant clé et toujours cette tac cette matière un petit peu un petit peu velours comme ça super épaisse super belle voilà et vous voyez elle était pas mal enroulée parce que ils sont obligés de faire plusieurs plusieurs plis parce qu'elle est quand même large mais elle se met bien à plat on peut direct diamanter sans avoir à mettre quelque chose dessus pour l'aplatir voilà et oui je ne vous ai pas dit son prix bon elle était un peu chère parce que un peu plus chère que les autres toiles Diamantar Club parce qu'elle est quand même grande elle était à 69,86 euros voilà et je l'ai reçu ouais je vous avais dit commandez le 5 reçu le 18 donc je l'ai reçu en 12 jours à peu près 13 jours enfin bref en un peu plus de 10 jours voilà bref sur ce j'espère que cet unboxing est un petit peu atypique puisque c'est la plus grande toile que je possède actuellement même si ce n'est pas la plus haute mais c'est la plus grande dans une des deux dimensions en tout cas je n'ai pas de taille où il y a un des deux côtés qui fait 1,73 m et plus c'est vraiment la plus grande on va dire et ouais j'ai hâte de l'attaquer et de vous montrer les petits détails au fur et à mesure qu'ils apparaissent puisque là clairement on ne se rend pas compte du tout mais ça va être un vrai bonheur justement moi j'adore je préfère même les toiles en fait un peu comme ça même si pour les unboxings c'est pas cool parce que vous ne pouvez pas bien voir mais à faire en tout cas c'est encore plus plaisant parce que il y a des fois quand on a le nez dessus en plus ce genre de petits détails on ne voit pas ce que c'est donc on diamante on diamante on fait une pause on prend du recul et on fait ah mais ouais c'est trop beau on ne voyait pas en fait qu'on était en train de faire un gâteau un truc et tout et c'est ça qui est trop bien c'est qu'on découvre vraiment la toile en la faisant et c'est un pur plaisir voilà je vous laisse ici j'espère que cette petite vidéo vous a plu je n'arrive plus à parler je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à me dire si vous auriez pu craquer pour cette toile je sais que voilà elle est assez costaud elle vaut son prix mais en même temps elle est juste folle en fait cette toile ça a été un craquage de folie mais un gros coup de coeur voilà bref je vous laisse gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye